Musique Là où Chirac avait fait pchit, Hidalgo compte bien faire plouf. Si l'ancien maire de Paris et accessoirement chef d'Etat par la suite a longuement laissé traîner sa promesse sans jamais la tenir, il semblerait que l'actuel édile soit déterminé à se mouiller. Selon des informations de nos confrères du Parisien, Anne Hidalgo plongera dans la Seine le 23 juin prochain comme elle l'avait promis lors de ses voeux de janvier pour prouver que la Seine est un fleuve dont on prend soin. Courageuse et altruiste, la maire de Paris sera accompagnée du préfet de police de Paris Laurent Nunez et du préfet de région Marc Guillaume. En réalité, les trois baigneurs ne se sentiront pas seuls car tout un banc de personnalités est prévu pour cette sortie organisée au niveau du Bramari à Paris, 12e arrondissement. Parmi ces personnalités pourrait se trouver le président de la République, Emmanuel Macron, qui, selon le quotidien, serait de la poule, parti. Une information encore au conditionnel selon l'entourage du chef de l'Etat qui refuse pour le moment de confirmer sa présence. Bien que ce même entourage estime qu'il est trop tôt pour se prononcer sur sa présence aux côtés de la maire de Paris, ses proches ne confirment qu'Emmanuel Macron se baignera bien dans la Seine avant les Jeux Olympiques, comme il l'avait promis lors de l'inauguration du village olympique. Il serait dommage de manquer l'occasion de faire trempette après que 1,4 milliard d'euros a été investi par l'Etat et les collectivités locales pour rendre la Seine baignable. Espérons pour tous que les traces de bactéries, parmi lesquelles l'Echerichia coli, détectée par l'ONG Surfrider Foundation, est révélée en avril dernier, ne soient plus qu'un mauvais souvenir grâce au bassin de stockage des eaux pluviales et usées d'Austerlitz, inauguré le 2 mai dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada